coucou c'est encore moi toujours sur internet et toujours sur les moteurs de recherche google ou Yahoo France pas de problème c'est le même principe je vais aller chercher donc Google et là je voudrais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut prendre des images et les enregistrer sur votre ordinateur dans votre dossier images je vais aller mettre donc sur Google premier onglet deuxième onglet on va demander Yahoo on peut faire la même chose avec Yahoo pas de problème donc je vais vous montrer les deux mais c'est vrai qu'on utilise plus particulièrement Yahoo Google excusez moi donc ici je souhaite chercher des images sur les chevaux par exemple on va dire cheval et je vais faire la touche entrée mais c'est bien évidemment des images que je souhaite je clique donc sur images ici images et vous avez plein d'images ici vous pouvez bien évidemment avec outils de recherche affinez votre recherche vous recherchez des tailles moyennes grandes etc je vais prendre grande vous souhaitez qu'elle soit en couleur ou en noir et blanc on va prendre noir et blanc par exemple vous pouvez laisser en couleur bien évidemment les types images clippards je vais laisser tous les types etc voilà donc vous avez ici plein d'images en noir et blanc puisque c'est ce que j'ai demandé des grandes images en noir et blanc des chevaux et je vous montre comment on fait la même chose ici avec Yahoo à droite donc sur Yahoo je recherche donc la même chose sur Yahoo France je recherche donc pareil des images sur le cheval on va faire la même chose entrez évidemment ce sont des images je clique sur l'image à gauche voilà et vous avez plein ici mais le principe de base est le même que ce soit sur Google ou Yahoo donc sur Google ici je voudrais prendre cette image ici je vais donc pour la prendre faire un clic droit bouton droit de ma souris et je vais descendre sur enregistrer l'image sous clic gauche vous avez donc sur Google ici post c'est le numéro du post que j'ai les images et ça se mettra automatiquement dans les dossiers images c'est du type PNG vous le savez automatiquement quel est le type de votre image on peut annuler si ce n'est pas celle-ci qui nous intéresse je souhaiterais donc une autre image celle-ci par exemple je fais un clic droit on revitrer l'image sous clic gauche ici on voit le nom du fichier on est bien dans le dossier images directement et c'est du type JPEG et vous nommez votre image cheval numéro 1 par exemple cheval 1 et je vais enregistrer sur Yahoo même principe je vais cliquer sur l'image que je souhaite il y en a plein vous pouvez descendre clic droit enregistrer l'image sous clic gauche vous êtes automatiquement dans le dossier images donc ça c'est l'intérêt du truc vous voyez mon cheval ici cheval 1 on sait que c'est le type JPEG et on va dire cheval numéro 2 pour garder cette image dans le dossier images et j'enregistre je repars sur Google le même principe chez les chevaux en noir et blanc je veux prendre celle-ci clic droit enregistrer l'image clic gauche on est bien toujours dans le dossier images le nom du fichier cheval 3 et j'enregistre c'est de type JPEG enregistrer il y a plusieurs types pour les images jpeg png tif etc mais ça c'est pas le problème et je vais prendre sur Yahoo celle-ci clic droit enregistrer l'image sous toujours le même type JPEG toujours dans le dossier images et je vais dire cheval 4 et j'enregistre donc voilà comment prendre des images sur un moteur de recherche et sur le web afin de les mettre dans votre dossier images je vais fermer cela et je vous montre ici sur démarrer ou ici sur mon doc clic mes images que j'ai démarrer images vous voyez bien que j'ai bien pris 3 4 images qui concernent les chevaux autant sur Google que sur Yahoo voilà pour prendre des images afin de pouvoir les insérer sur Word et travailler dessus si vous le souhaitez sur des logiciels de photo par exemple pour vous entraîner voilà à bientôt je vous montre le prochain tutoriel comment prendre du texte sur Wikipedia et le coller sur Word avec vos images par exemple à plus tard